Je pense que les parents, ils veulent avant tout la sécurité de leurs enfants. Je pense qu'avant même de penser qu'un enfant peut leur ramener des maladies, je pense qu'ils pensent que leur enfant peut être malade potentiellement. Ils n'ont déjà pas compris qu'au début on leur disait que les enfants ne risquaient rien, même si après on a vu que les enfants peuvent être malades comme nous autres. Donc c'est vrai que le souci de tous les parents sont les enfants, et que moi j'ai déjà vu quand on va ramasser nos paniers de légumes, etc. ou dans les magasins, souvent on met un foulard aux enfants. Enfin je veux dire, voilà, le port du masque, je pense que ça rassure les parents, je pense que ce soit nécessairement très très efficace. Très honnêtement, même ceux qu'on va nous vendre, grand public ne filent que 70% dans le meilleur des cas. Donc c'est un peu anecdotique. Par contre, effectivement, je pense que le fait que ça soit suivant la volonté des parents, ça a contribué beaucoup à rassurer, même si une bonne partie des parents se disaient, à priori, enfin une bonne partie, un peu plus de la moitié dans une école. On n'a qu'un cas, je ne suis pas sûre que toutes les écoles, tous les parents, et dans tout le département, pour ce que l'on en a su, des chiffres officiels hier, les sondages disaient 50-60%, peut-être que la majorité des écoles, des parents ne voudront pas envoyer leurs enfants. S'ils le font, c'est parce qu'il y a des raisons impérieuses, ou parce qu'ils sont moins angoissés que d'autres, que je trouve une bonne chose, parce que très honnêtement, ça va circuler partout, ça va durer des mois, voire des années. Donc il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cela, sans amener un surcroît d'angoisse, qui est lui-même générateur de pertes, j'allais dire, d'immunité, et donc de risque d'attraper des choses un peu plus importantes. Donc je pense qu'il faut vraiment véhiculer vis-à-vis de nos enfants davantage de sérénité, et qu'en tout cas, l'éducation nationale, l'État, je pense, met vraiment tout en œuvre pour s'assurer des conditions optimales. La rectrice l'a dit aussi, le directeur d'académie l'a dit aussi, les enseignants, les responsables d'établissements, s'il n'y avait pas absolument tous les éléments reçus pour garantir la sécurité telle que définie par le gouvernement, puisque c'est quand même des fonctionnaires, et donc ils doivent absolument respecter toutes ces règles-là. Ils ne rouvriront pas, ils ne donneront pas l'ouverture. Donc c'est aux mairies, c'est à la région, c'est au département à faire le nécessaire.